Investir dans l'immobilier est aujourd'hui une opération relativement complexe puisque c'est difficile d'obtenir un crédit bancaire et c'est surtout qu'on emprunte aujourd'hui à des taux qui sont très hauts. Tout naturellement, les investisseurs immobiliers se retournent de plus en plus sur la sous-location professionnelle et immobilière. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les investisseurs se retournent sur la sous-location professionnelle et immobilière, mais la principale difficulté qu'on a aujourd'hui quand on fait ce type d'activité, c'est de convaincre un propriétaire de bien vouloir nous louer son appartement pour que derrière, on puisse tout simplement le sous-louer et l'exploiter, notamment en location courte durée. Petit teasing avant de lancer cette vidéo et de découvrir les différentes stratégies qui vont te permettre de convaincre un propriétaire. Est-ce que finalement, tu ne t'es pas posé la question que peut-être, et bien c'est plutôt à lui de nous convaincre de bien vouloir nous louer son appartement ? Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette, comme ça, tu reçois des notifications à chaque fois que je publie une ou deux vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube où je parle justement d'investissement locatif. Je parle parfois aussi d'investissement dans différents produits en bourse notamment, mais je parle surtout d'entrepreneuriat puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière et notamment grâce à la création de deux business que j'ai pu lancer dans ma ville en partant de zéro, sans crédit bancaire, sans apport, mais par contre avec des résultats rapides. Et c'est ce qui m'a permis de gagner très rapidement de l'argent et d'obtenir cette liberté financière. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la création d'une société de sous-location professionnelle immobilière et également la création d'une société de conciergerie d'appartement sur Airbnb. Si ces sujets t'intéressent et que tu veux en savoir plus, je vais tout de suite te proposer de récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles justement dans la partie description de cette vidéo et qui vont te permettre à toi aussi de créer pas à pas une société qui va te permettre d'obtenir ou du moins de te rapprocher de cette liberté financière. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes méthodes, les différentes stratégies de négociation quand on veut convaincre un propriétaire de bien vouloir nous louer son appartement. Et comme je te le disais dans le petit teasing, est-ce qu'aujourd'hui tu ne te poses pas finalement la question ? Est-ce que finalement ce n'est pas plus lui qui a besoin de nous que l'inverse ? Je te dis ça tout naturellement puisque maintenant ça fait plusieurs années que je fais de la sous-location professionnelle immobilière. Ça fait même pratiquement dix ans que je fais ce type d'activité. Alors je l'ai démarré auparavant hors France. Aujourd'hui, j'en fais principalement mon activité sur la France. Et ce que je m'aperçois, c'est que les années passant, les propriétaires de plus en plus qui ont bien compris le modèle économique de la sous-location sont très intéressés et au contraire ne demandent que ça, que tu continues à louer leur appartement. Donc tu vois déjà, c'est une fausse idée que certains ont en se disant comment le propriétaire peut adhérer à ce concept. Une fois qu'il a adhéré, une fois qu'il a bien compris le principe, je peux t'assurer qu'au contraire, il va tout faire pour te retenir et c'est même lui qui va chercher à te convaincre de rester dans son appartement. Je te dis ça aussi tout naturellement puisque mon expérience m'a démontré, notamment très récemment, que j'ai pu négocier à la baisse les loyers des appartements que je louais. Donc ça montre bien aujourd'hui que le propriétaire est prêt à peut-être percevoir moins de loyers, mais en contrepartie, il a tout un lot de bénéfices pour travailler avec toi et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo de négociation. C'est voir ensemble les différentes stratégies que j'ai pu élaborer justement qui vont te permettre d'arriver à convaincre un propriétaire de bien vouloir te louer son appartement pour l'exploiter derrière. Alors je sais que beaucoup de personnes ont des difficultés ici et pensent que ce ne sont pas possibles, mais généralement, et c'est ce que je dis très souvent dans mes webinaires ou dans mes séminaires, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait généralement, c'est vous déjà qui vous placez malheureusement dans une position inférieure par rapport au propriétaire en tout simplement ayant vous-même des propres doutes sur le fait qu'il puisse être convaincu par votre solution. Si bien évidemment, vous-même déjà, vous n'êtes pas convaincu, ça ne risque pas de fonctionner. Il faut que vous soyez vous-même convaincu comme quoi vous apportez un vrai service au propriétaire en lui louant son appartement. C'est juste dingue, mais c'est pourtant bien la réalité. Alors on va voir déjà la première stratégie, c'est la mise en avant des avantages du fait que vous, en tant que société, en tant que tout simplement personne morale, vous louiez son appartement. Déjà, le propriétaire va avoir une rente locative stable. Contrairement à quand il loue à des particuliers, c'est très souvent qu'il a de la vacance locative et que du coup, il ne va pas forcément retrouver un locataire immédiatement à la sortie du premier locataire, même si effectivement il va réaliser des visites, etc. Le fait est qu'il a la certitude d'avoir une rente locative stable et je pense aussi à ceux, les propriétaires qui se posaient la question « Est-ce que je ne vais pas faire du Airbnb ou je ne vais pas louer par moi-même ? » Ils vont très vite s'apercevoir que les revenus ne sont jamais les mêmes. Et ça notamment pour un établissement bancaire, quelqu'un qui par exemple a besoin de réaliser des crédits supplémentaires, a besoin de donner des crédits, la banque va demander effectivement les loyers qu'il perçoit par rapport à ses investissements. Et pour une banque, ce n'est pas rassurant. Je te le dis par expérience puisque ça m'est arrivé de nombreuses fois. Alors que là au contraire, s'il te loue à toi en tant que société de sous-location, il a un loyer stable tous les mois et qui en plus va durer un paquet d'années. Une occupation constante de son bien. Donc là pour lui, c'est pareil aussi, c'est très rassurant de se dire que derrière il y a tout le temps quelqu'un dans le logement. Éviter justement d'avoir des vacances locatives, mais éviter aussi éventuellement des squats qu'il pourrait y avoir dans son appartement parce que l'appartement n'est pas loué et qu'il est vacant et qu'il n'y a personne qui a pris possession du logement. Donc ça c'est intéressant pour lui. Aussi, c'est lui faire comprendre que la gestion professionnelle de sa propriété, puisque tu es un professionnel, tu vas donc bien lui expliquer ce que tu fais. Avec toi, c'est vraiment dans un cadre de business. Et donc pour lui, c'est rassurant de se dire qu'il va louer finalement à une entreprise, à une société, une personne morale, qui va tout simplement s'engager dans un projet. C'est aussi la réduction de l'usure due à des changements fréquents de locataires. Alors, contrairement encore une fois à une idée reçue, tu vas te dire, bah oui, mais moi justement, je vais faire du Airbnb et donc il va y avoir de la rotation. Oui, mais pour un propriétaire, le locataire, ce n'est pas ton locataire, c'est toi le locataire. Donc lui, ce qu'il sait, quand tu l'auras bien compris et que tu l'auras bien exposé le projet, c'est que c'est toi qui va entretenir le bien. Donc c'est toi qui as un engagement vis-à-vis du propriétaire et tu es obligé de le respecter le logement parce que c'est ton activité, tu n'as pas le choix. Si à un moment donné, le logement malheureusement vient de moins en moins bien entretenu, bien évidemment, ton activité va complètement chuter. Donc tu n'as aucun intérêt. Donc ça, c'est la mise en avant au départ des différents avantages à bien vouloir louer son appartement auprès de toi qu'un locataire classique. Bien évidemment, c'est aussi la réduction des risques pour le propriétaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Puisqu'on va proposer des garanties, mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail. On peut aussi lui dire qu'on a des assurances, bien évidemment, ou qu'on a des clauses spécifiques de notre contrat de sous-location qui protègent le propriétaire contre les dommages potentiels ou les loyers impayés. Alors justement, on va y venir, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de mes formations notamment, eh bien, je livre à chaque fois un bail professionnel de droit civil qui permet de bien encadrer cette activité. Et donc justement, si à un moment donné, tu étais défaillant sur les loyers, eh bien automatiquement, enfin je vais te dire pas automatiquement, mais presque, le propriétaire aura toute la faculté de pouvoir récupérer son logement très rapidement. Contrairement à s'il louer un locataire Lenda, un locataire classique, eh bien, ça sera un bail loi 1989, un bail standard. Et dans ce bail notamment est expliqué qu'on a déjà la trêve hivernale, bien évidemment, donc on ne peut pas expulser un locataire pendant une période de six mois de l'année. Et c'est aussi que derrière, eh bien, on est obligé de lancer une procédure. Ce n'est pas parce que le locataire ne te paye pas que tu peux le mettre dehors. Ça passe par une procédure et une décision finale qui revient à la préfecture. Ce qui n'est absolument pas le cas avec le bail quand on fait de la sous-location professionnelle parce que justement, on n'est pas du tout dans les mêmes règles et dans les mêmes contraintes pour le propriétaire. Donc, c'est énormément de flexibilité pour lui et donc un risque nettement moins important. Et ce que je dis très souvent, c'est que quand vous allez convaincre un propriétaire, jouez justement sur les peurs puisque la peur d'un propriétaire, c'est principalement deux choses. C'est que le logement soit rendu dans un état pas possible et ça, on l'a vu justement dans le point précédent. Mais c'est aussi que derrière, il ne soit pas payé de son loyer. Et parce qu'il sait derrière que même s'il n'est pas payé de son loyer, eh bien, il n'aura pas la possibilité de récupérer son logement. Tu sais, moi, je l'ai vécu aussi en tant que propriétaire. J'ai eu quelqu'un une fois qui j'ai été obligé de lancer une procédure parce qu'il n'a pas tout simplement respecté le contrat. Il n'a pas payé son loyer. La procédure a duré un an et demi et le pire dans tout ça, c'est que quand on est propriétaire, limite, on est presque prêt à accepter qu'on n'a pas été payé du loyer. Mais par contre, on souhaite récupérer au plus vite le logement pour pouvoir le relouer derrière. Et là, en fait, c'est, j'ai envie de te dire, la double peine, c'est que tu ne perçois pas les loyers. Donc du coup, tu sais que tu as une dette qui malheureusement, tu ne pourras jamais recouvrir. Mais c'est aussi que derrière, tu ne récupères pas ton logement ou du moins, ton logement, tu ne vas le récupérer qu'au bout d'un certain temps. Là, nous ne sommes pas du tout dans cette configuration-là grâce justement à ce bail et grâce au fait que le propriétaire va louer justement à ta société sous-location. Donc tu comprends déjà que rien que dans ces deux points-là, tu as énormément d'arguments à bien lui expliquer les choses. Mais encore faut-il que toi, tu sois bien aussi convaincu. Comme je le disais en introduction, si toi, tu n'es pas convaincu, ça ne risque pas de fonctionner. On arrive ensuite au point numéro 3, c'est la flexibilité. Donc, rendez-vous flexible, bien évidemment, comme la durée du bail ou les modalités de paiement pour répondre aux besoins et aux préoccupations du propriétaire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que parfois, il arrive que le propriétaire souhaite revendre son bien. Eh bien, c'est lui dire, là-dessus, on peut s'entendre. On peut se mettre en place une période de sortie ou éventuellement une indemnité, une forme d'indemnisation parce que toi, ton business va s'arrêter. En fait, il y a possibilité de négocier dès le départ tous ces points-là. Pour lui dire, écoutez, si à un moment donné, vous, effectivement, vous avez prévu de revendre le bien, plutôt que vous ayez un locataire classique où ça va être difficile de revendre le bien parce qu'il y a déjà un locataire en place et que peut-être le nouveau propriétaire a d'autres projets, veut peut-être revaloriser le loyer, etc. Là, du coup, c'est lui dire, écoutez, moi, je suis prêt à partir. Du coup, ça veut dire que vous allez revendre un bien qui a été loué pendant X temps et moi, je partirai à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé, encore une fois, c'est l'expérience qui parle puisque ça m'est arrivé effectivement sur le cas de deux sous-locations très récentes où on s'est entendus avec le propriétaire et en plus de ça, on a trouvé un terrain d'entente sur le loyer. C'est-à-dire que pendant cette période où lui faisait ses visites qu'il est en train de revendre, eh bien, tout simplement, on lui a dit, écoutez, nous, par contre, on veut une belle remise, donc on a obtenu 20% de remise sur le loyer et ce qui nous permet d'exploiter, de continuer à gagner de l'argent tout en sachant qu'effectivement, on va vers une période de fin. Donc ça, il y a moyen de s'entendre et lui faire comprendre que justement, cette flexibilité-là avec votre société d'exploitation, il ne le trouvera jamais impossible avec un locataire particulier classique. On arrive au point numéro 4, c'est la valorisation du bien. Alors ça, c'est un truc que je vous donne, c'est un petit tip parce que je vous donne ici. Beaucoup de propriétaires sont très heureux d'entendre que vous allez valoriser son bien, c'est-à-dire que vous allez l'embellir, vous allez le décorer. Alors, ça ne va rien changer dans l'état à son appartement, mais ça laisse passer un message. Le message, c'est quoi ? C'est, vous voyez, je vais investir pour embellir votre bien, pour faire en sorte que votre bien soit vraiment dans la meilleure des configurations et indirectement, c'est augmenter sa valeur sur du long terme. Encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Quand un propriétaire, par exemple, un jour a décidé de revendre son bien, il se dit, c'est cool parce que du coup, il a fait tout un travail de décoration, un travail d'aménagement, un travail d'aménagement aussi. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, je pourrais peut-être réexploiter notamment toutes les photos pour vendre mon bien. Et ça, c'est une négociation que vous pouvez avoir à l'écu en disant, écoutez, moi, c'est OK. Par contre, on peut peut-être s'entend sur une petite indemnité justement parce qu'indirectement, j'ai participé à tout ça. Alors, tu n'es pas forcément obligé de le mettre en avant. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu vas négocier avec le propriétaire, c'est un moyen justement de lui dire, vous voyez, moi, et encore une fois, c'est l'expérience qui parle puisque des propriétaires pour qui j'ai pu donner ces arguments, ça a fait mouche. Ils se sont dit, ouais, effectivement, je vais m'en trouver quelqu'un qui va donner une vie à mon appartement. Tu comprends que c'est, il n'y a aussi, il n'y a pas qu'un côté argent, il n'y a pas qu'un côté rentabilité. Il y a aussi un côté affectif par rapport au bien en se disant, moi, j'ai rénové un bel appartement, je veux qu'il l'entretienne. Et quand tu vas dire que toi, tu vas l'embellir, que tu vas effectivement peut-être rajouter des petites couches de peinture ici et là pour faire quelque chose de bien ou rajouter des petits tableaux, des petites plantes, des petites choses comme ça, pour le propriétaire, c'est hyper rassurant. Il sait que derrière, il a quelqu'un de professionnel qui va vraiment entretenir le logement. On arrive au point numéro 5, c'est l'engagement personnel. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il va bien falloir lui dire que c'est toi derrière le patron de l'entreprise, c'est toi qui est le chef d'entreprise, c'est toi qui est venu au rendez-vous et que donc tu as une implication, un devoir quelque part de faire en sorte que les choses se passent bien avec le propriétaire parce que tu es dans cette démarche justement que les choses… Pour donner un exemple concret, il m'arrive très souvent que quand je veux récupérer une nouvelle sous-location, je fasse appel au propriétaire précédent en lui disant est-ce que vous pouvez me recommander ? Est-ce que si le propriétaire vous appelle, est-ce que vous pouvez dire que voilà, je suis quelqu'un de respectueux, je suis quelqu'un qui paye moins dans les temps, je suis quelqu'un de pro quoi, que je fais les choses bien quoi ? Donc ça, c'est ton engagement personnel et tu vas pouvoir le démontrer avec le temps. L'idée aussi, c'est le point numéro 6, c'est la création d'une relation de confiance. Donc l'idée, c'est de créer une vraie communication ouverte, honnête, dès le début. Ça ne sert à rien de le baratiner, autant être très honnête sur ce que tu vas faire dedans et n'oubliez pas que l'authenticité et la confiance sont essentielles dans une négociation réussie. S'il a confiance en vous, très certainement qu'eux-mêmes, il vous proposera d'autres logements. Il est très fréquent que les propriétaires aient d'autres logements dans, on va dire, leur patrimoine et que donc, tout naturellement, ils vont vous proposer d'autres logements. Vous savez, quand on crée un business, généralement, c'est la première étape qui est difficile, la première marche. C'est la même chose dans la sous-location. Le premier appartement, c'est le plus difficile. C'est vrai. Mais après, tu vas voir que naturellement, une certaine dynamique se met en place et tu vas pouvoir récolter de nouveaux appartements mois après mois. Point numéro 7, écoute active, soyez attentif aux besoins et aux inquiétudes du propriétaire et soyez prêt à y répondre de manière constructive. Un autre exemple, moi, j'ai un propriétaire qui avait eu, avant que j'arrive, un dégât des eaux, il m'a dit, par contre, je suis navré, mais il me dit, moi, c'est vrai que j'ai besoin de refaire une certaine partie de mon appartement. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de problème. On va s'entendre sur le loyer sur ce mois-ci et derrière, je vous laisse faire votre intervention. Essayez d'être assez souple par rapport à ça ou si le propriétaire veut passer ou s'il veut, par exemple, séjourner dans votre logement, même si dans les faits, il ne le fera pas, mais n'hésitez pas à lui proposer des solutions en disant que voilà, ça reste son appartement, qu'on est dans un cadre de partenariat et qu'à tout moment, eh bien, on est là dans une construction sur du long terme. Point numéro 8, c'est la proposition écrite. Bien évidemment, vous allez fournir une proposition, donc ça va être le bail qui va résumer tous les termes de l'accord et les avantages pour le propriétaire, donc tout ça est écrit clairement dans le bail. Alors c'est pareil, le bail, moi je vais vous inviter à faire un bail le plus long possible pour justement permettre au propriétaire de se dire qu'il s'inscrit vraiment dans la longueur. Aujourd'hui, si on prend les statistiques en France, un locataire sur une location en nu est en règle générale aux alentours de 3 années, 8, c'est la moyenne française, mais en fonction des villes, on a possibilité aujourd'hui de savoir combien de temps reste un locataire. Donc ça, c'est la location en nu et sur la location en meublé, on est plutôt aux alentours de 2 ans maximum. Donc l'idée, c'est que toi justement, tu arrives avec une autre offre en disant écoutez, moi par contre, je vous le dis, je vais signer un bail de 5 ans. Je vais signer un bail de 5 ans et il est même fort probable qu'à l'issue de 5 années, je renouvelle encore mon bail et ça, c'est tout à fait possible. Et là, tu as vraiment un gros point d'attaque important puisque le propriétaire se dit waouh, c'est cool, pendant 5 ans, je suis mode relax, je vais être vraiment tranquille, je n'ai pas besoin de refaire de nouvelles visites parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pour un propriétaire, il faut refaire des visites même s'il a délégué cette partie-là à une agence immobilière, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'organisation, il faut gérer les clés, il faut gérer le locataire qui est déjà en place, etc. Il sait aussi que peut-être il s'expose à de la vacance locative et quand on prend un projet, une rentabilité d'un bien, l'erreur que font beaucoup de personnes quand ils calculent, c'est qu'ils calculent la rentabilité sur un an. Donc, ils considèrent qu'ils ont un locataire du 1er au 31 décembre et ils calculent leur valeur de rentabilité nette par rapport à leur investissement sur cette année. Mais c'est faux, mais c'est faux parce que tout simplement, quand vous investissez, si vous avez fait un prêt sur 20 ans, on va regarder limite pendant 20 ans ce qui se passe réellement et sur ces 20 années, il y aura forcément des mois où il n'y aura pas eu de locataire et donc, c'est des loyers que vous ne touchez pas et si ça s'est répété plusieurs fois, bien évidemment que la rentabilité est décent et la rentabilité qui était brute, initiale, théorique, eh bien, ce n'est plus du tout celle-là. Là, quand il part avec vous, il sait que déjà sur les 5 premières années, vous pouvez même envisager un bail sur 10 ans, c'est ça l'avantage des beaux justement de droits civils que moi, j'ai ma disposition dans mes formations, c'est que justement, on a cette flexibilité et c'est ça qu'il aime, la flexibilité. Point numéro 9, négociation en personne, donc l'idée, c'est que ce soit vous, le chef d'entreprise qui négociez pour cet appartement, évitez d'envoyer peut-être quelqu'un ou un, comment dirais-je, une personne multicarte, par exemple, ça peut être un commercial, évitez ce genre de choses parce que, autre chose aussi que je vais vous déconseiller de faire, c'est par exemple de trouver des logements alloués via des agences immobilières, pourquoi ? Parce qu'on l'a testé, donc l'agent immobilier va venir au rendez-vous, donc il faut que vous arriviez déjà à bien convaincre l'agent immobilier, déjà premièrement, mais c'est surtout que c'est lui qui va essayer de convaincre le propriétaire, ce n'est pas vous en direct et pour un propriétaire, ce n'est pas du tout rassurant, il ne vous a pas vu, il ne vous a pas vu et contrairement à un locataire, l'ENDA où il va demander tout un tas de documents, dernier avis d'imposition, bulletin de salaire, bla, 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 vous, il ne va pas vous demander ça parce que tout simplement, vous êtes une société, donc, eh bien, une personne morale et que vous représentez une personne morale et donc, il ne peut pas demander tout ça et donc, finalement, il ne peut adhérer qu'à vous en tant que personne, à vos talents de persuasion et donc, si vous mettez un intermédiaire, malheureusement, la probabilité de réussite, de récupérer le bien va être très minime, c'est pour ça que je n'encourage jamais à passer par des agents immobiliers parce que tout dépend de l'implication de l'agent immobilier dans la réalisation du projet. Et puis, le point numéro 10, ce sera le point final, on va dire, c'est effectivement, préparez-vous à des objections puisque lui, il va peut-être avoir des objections, donc, l'idée, c'est d'y répondre calmement, bien évidemment, toutes les objections qu'il va vous poser, eh bien, il va falloir, effectivement, y répondre tranquillement parce qu'il va peut-être vous dire, mais qui me garantit que je vais être bien payé du loyer ? Qui me garantit que derrière ? Il peut vous trouver tout un tas d'explications, donc bien évidemment qu'on y répond, on a des solutions pour tout, bien évidemment qu'après, il y aura des niveaux aussi de persuasion puisque moi, ce que j'aime bien dire aussi quand on essaie de persuader quelqu'un, c'est justement trouver les points où ça fait mal, trouver les points où justement, on sait que là-dessus, il va être assez sensible et c'est justement travailler sur ces points-là en le rassurant un maximum. Ça ne sert à rien de parler d'autres choses parce que peut-être que d'autres choses pour lui, c'est... Et ne vous aventurez pas non plus à parler de certains points si il ne vous en a pas parlé, si il ne vous a pas posé des questions sur d'autres aspects que vous avez en tête dans votre business, n'en parlez pas, ça ne sert à rien. Ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Par contre, tous les points où vous sentez qu'il est sensible, apportez un maximum de points pour le rassurer et lui dire écoutez, on va se rappeler, je sens que ces points-là, ça vous ennuie, j'ai peut-être d'autres solutions à vous proposer. Soyez dans cette logique-là et vous verrez que vous allez pouvoir tout simplement récupérer votre logement. Autre chose aussi, un point, dernier point qui me semble hyper important, donc c'est bien entendu faire un récap de la négociation, la documenter avec un bail bien évidemment, mais c'est aussi avoir à mon sens une communication assez régulière avec le propriétaire tout simplement pour éviter qu'à un moment donné il ait envie d'arrêter parce qu'il veut revendre son logement, peut-être parce que lui ça lui a donné des idées pour le faire par lui-même, mais c'est aussi parce que derrière cette relation que vous allez nouer avec lui est peut-être le point de départ de d'autres appartements, peut-être même que ce même propriétaire connaît d'autres propriétaires et il pourra justement vous mettre en relation. Donc soignez cette relation tout au long du contrat pour faire en sorte que vous inscriviez vraiment dans un schéma long terme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous n'hésiterez pas bien entendu à poser toutes vos questions dans cette partie description. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501